Bonjour à tous. Alors, moi, je n'ai pas trop d'ânes de course, mais j'en ai quelques-uns. Souvent, il y a des maréchaux qui m'appellent en me disant j'ai paré un âne, j'ai des soucis, j'ai une fourmilière. Alors, je vais essayer de vous donner quelques petites indications pour éventuellement vous en sortir un peu plus facilement. Si possible. Alors, l'âne était autrefois appréciée par les paysans, parce que c'était sa rusticité, s'il avait un préatractif, s'il avait une force de travail assez impressionnante, mais il effectuait toutes sortes de travaux. Alors, du halage, les labours, les travaux des champs, tout ce qu'il pouvait faire. Et puis, évidemment, aller à la messe le dimanche. Alors, il a été écarté de nos campagnes, évidemment, comme les bœufs, les chevaux de trait, avec la mécanisation. Mais depuis quelques années, il fait son retour, son grand retour en tant qu'animal de compagnie et aussi un petit peu de travail. Alors, il y a quelques gens qui se sont mis à travailler un petit peu dans les champs. Évidemment, il y en a qui s'amusent, il faut être clair avec ça. Il y en a quelques-uns qui essayent de débarder. Ils font aussi un peu de ramassage de poubelles. Et puis, des maraîchers qui ont quelques terrains à cultiver avec. Donc, ils essayent de s'en sortir avec leur âne. On les voit un petit peu dans tous les travaux, d'ailleurs, tout ce qui est aux pas. Mais surtout aussi en tant qu'animal de loisir. Alors, là, le loisir, l'attelage le dimanche, la promenade familiale, un petit peu d'attelage de compétition aussi. Et il y a des trophées qui sont spéciales pour les ânes, suivant les races, suivant... Voilà. Un petit peu de randonnée. Donc, il y a des gens qui montent leur âne, en famille ou même des adultes. Et puis, il y a beaucoup d'ânes qui sont louées, des ânes bâtées. Alors, ça va de l'âne qui est louée pour aller faire le pique-nique ou le 4 heures avec les enfants ou partir une semaine se promener et surtout porter les bagages. Il est utilisé par certaines personnes. Oui, oui, en endurance. Il y a des gens qui font de l'endurance avec. Alors, bon, ils ne sont pas... Je crois qu'il n'y a pas un prince d'Ubanné qui va en acheter un bientôt. Mais enfin, bon, en trek, un petit peu aussi. Et puis, dans quelques clubs, ils s'en servent de mascottes et ils les font sauter un petit peu. Ça arrive quand même. Alors, il y a de nombreuses foires qui sont organisées. Alors, dans toute la France, des foires avec des concours d'élevage typiques, voilà, les ânes suivant les races, suivant les... Et puis, ben, les produits cosmétiques, les savons, le lait d'anès est fort apprécié. Alors, il y a aussi un magazine qui est dédié aux ânes et aux mules qui s'appelle les cahiers de l'âne qui sort tous les deux mois. Et voilà, où les passionnés peuvent avoir les photos qu'ils veulent et les petits comptes rendus. Alors, l'animal est rustique. C'est clair. Mais si on veut travailler et si on veut faire quelque chose avec, il faut quand même qu'il ait de bons pieds. Alors, le pied de l'âne. Alors, c'est vrai que comme ça, on croit toujours que le pied de l'âne, c'est un cheval. Mais là, il a une structure interne qui est quasi semblable à celui du cheval. Mais la structure externe et son fonctionnement sont vraiment particuliers. Alors, là, vous avez la comparaison entre l'un et l'autre. Sur deux petits dessins. Alors, le pied, il est plus étroit. Il est plus long que large. La pince, elle est arrondie. Il n'y a quasiment pas de mamelles. Les quartiers sont droits. Alors, on dit que le sabot, il est un peu aplati sur les côtés. Parce que, voilà. Alors, il a une muraille verticale. C'est clair. Tac. Ça, c'est une photo que j'aime bien. C'est une photo qui est importante pour moi. Parce que la forme de l'âne, ça a une forme de U, mais ça a aussi une forme de l'Ire. C'est important de voir un petit peu cette forme de l'Ire. Alors, si je ne suis pas... Hop, hop, hop. Vous voyez bien la forme de l'Ire avec les talons qui remontent et qui sont comme ça sur les côtés. Voilà. La sole, elle est creuse. Elle est épaisse. Et les barres sont presque verticales. Et puis surtout, les talons sont hauts. Là, on a un pied antérieur, un pied postérieur. Mais j'aime bien cette forme de l'Ire. Dans tous les livres de maréchalerie, on voit... Voilà. Forme de U, forme de l'Ire. C'est décrit partout. Donc, la muraille, elle est verticale. Il y a un angle qui peut aller jusqu'à 60 degrés pour les antérieurs. 65 pour les postérieurs. Mais bon, c'est assez subjectif. Ça dépend du soin qu'il a eu. Alors, il y a peu de différence entre l'antérieur et le postérieur. Il y a une légère tournure un peu plus pointue. C'est légèrement plus pointu sur le postérieur. L'antérieur est à gauche et le postérieur est à droite. Évidemment, c'est noté. mais c'est vrai qu'on a... Alors, on a une corne plus dure et plus résistante que celle chez le cheval. La corne, elle est hydratée, épaisse et peu dense. Mais la structure tubulaire, elle est particulière. Alors, évidemment, chez l'âne, elle est plus déformable que celle du cheval. La kératine, elle est plus solide. Et l'épaisseur de la paroi, elle est constante sur tout le pourtour du pied. On a bien vu sur les photos puis on va le revoir que la paroi, elle est partout la même. Alors, ben, voilà. L'âne, il marche souvent au pas ou au trop, à part quelques-uns. Là, on voit Gaston à fond les boulons. Mais, bon, souvent, c'est quand même souvent des animaux qui marchent au pas et un petit peu au trop. Alors, le parage de l'âne. Alors, ben, l'âne, voilà. L'âne, on dit toujours qu'il a de bons pieds, qu'il a un pied sain, qu'il a un pied sûr. Mais pour ça, il faut qu'il soit en bon état. Et ça, c'est pas toujours le cas. Alors, évidemment, dans les climats secs et sur les terrains durs, évidemment, il n'y a pas besoin de trop de parages. Par contre, dans les prés humides et herbeux comme en Normandie ou chez nous, là, forcément, on a d'autres soucis. et puis, il n'y a pas trop d'usure de corne. Alors là, chez l'âne, les pieds poussent vers l'avant. Bon, ben, évidemment, ils n'ont pas été parés déjà depuis un petit moment. Je crois que c'est clair. Et là, ils se sont bien déformés. Et c'est quand même un peu ennuyeux. Alors, non seulement ils se déforment, mais en plus, ils se vrillent. Alors là, c'est encore plus compliqué. Quand vous arrivez et que vous arrivez chez votre client et que vous trouvez ça, et voilà, ça commence bien. Alors, parfois même, parfois même, le client, il a même essayé, là, sur la photo du haut, il a essayé de choper un sécateur et puis il en a coupé un petit peu parce qu'il a dit putain, c'est grave quand même. Puis, j'ai appelé le maréchal mais il vient que dans deux jours. Allez, je vais y en couper un petit peu, ça va l'aider, ça. Bon, pas sûr, mais enfin, voilà, on a, on a des pieds qui sont dans des états, on ne sait même plus par quel bout commencer. Alors, en plus, quand vous levez le pied, le talon, il est enroulé. Alors là, tu dis, où je vais couper ? Comment je vais tailler ça ? Alors, moi, ce que j'essaye de faire, c'est toujours de commencer par couper le talon qui est enroulé parce qu'il est enroulé. Parce qu'avant d'arriver à ça, forcément, tu te dis, oulala, comment je vais faire ? Donc, je commence par couper mon talon enroulé, de poser le pied puis de me remettre un peu cette image en tête en me disant, bon, ben voilà, je voudrais bien qu'un jour il soit un peu comme ça. Évidemment, quand on dit au client qu'il faut faire un parage tous les quatre mois maximum, là, des fois, c'est pas toujours, c'est pas toujours, il dit oui, mais ça s'arrête là. Donc, il faut vraiment essayer de le sensibiliser là-dessus et essayer de lui dire que voilà, s'il veut que son âne, il ait de bons pieds, il faut quand même le parer régulièrement. Alors là, c'est un pied avant, un pied paré, un pied avant et un pied paré après sans pariétal. Là, on a des pieds qui sont entretenus régulièrement. Donc, voilà, on arrive à faire du travail tout à fait correct. Mais, il faut vraiment sensibiliser le client là-dessus parce que c'est ça qui est le plus compliqué. Après, une fois que c'est parti, vous arrivez à avoir des pieds qui sont quand même assez propres. Alors là, c'est un pied antérieur avant et après parage, mais c'est un âne qui travaille tous les jours. Donc, il est attelé et au bout d'un moment, le gars, il m'a dit, bah là, il est attelé mais il ne veut plus rien faire. Alors bon, on m'a dit, on va quand même lui mettre des fers, je crois que c'est indispensable. Et puis, donc là, c'est le pied postérieur, évidemment, bon ben, il n'y avait plus beaucoup de cornes mais là, on l'a ferré. Alors, quand on part le pied de l'âne, il faut donc respecter les talons, ça c'est important. Et toujours, donc moi, je commence toujours par le talon enroulé, s'il y en a un, et puis ensuite, je coupe la corne, je coupe un maximum de corne. il y a tellement des pieds longs que vraiment, je coupe du pied. Ensuite, quand j'ai vraiment coupé un peu de pied, j'essaye de regarder un petit peu comment je vais faire. Voilà, parce que là, quand vous arrivez avec des photos comme ça, des pieds comme ça, vous dites, alors, moi, je coupe déjà une bonne rondelle pour après voir un petit peu ce que je peux faire. Parce que il faut commencer par une étape, donc j'hésite pas, j'en coupe un bon morceau. Comme il a quand même de bons pieds et souvent une sole assez épaisse, on peut quand même un peu taper dedans et c'est vrai que on n'hésite pas, quand il y a beaucoup de pieds, en tomber un bon bout et après, on commence à nettoyer la fourchette, on commence à tailler la sole, à reposer le pied, à le regarder encore une fois, à dire, est-ce que je vais arriver à faire un beau pied ? Mais souvent, la première fois, on n'y arrive pas. Quand on a des pieds comme ça, c'est impossible. Il ne faut pas rêver, vous n'arriverez jamais à retrouver un âne avec des pieds d'un âne de sport. Alors, voilà, il y a quand même une phalange, il ne faut pas l'oublier. Ça a beau être un âne, on ne peut pas tout tailler et dire, allez hop, j'ai pris une hache et j'ai tout coupé. Non, ça ne le fait pas. Donc, pensez quand même qu'il y a une phalange, il y a du pied, mais il faut quand même mettre en tête que la phalange est là. Parce que j'ai déjà des maréchaux qui m'en rappelaient en disant « Ah, j'ai coupé du pied. » Bon, ça saignait un peu. Ben oui, oui, oui. Alors, souvent, vous arrivez, voilà, l'âne, il n'a pas des bons aplomb parce qu'il n'a pas une intervention régulière. Alors, quand vous parez votre pied, quand vous avez des sabots comme ça qui sont longs et en plus vrillés, vous avez coupé du pied mais vous dites « Oh là, est-ce que je suis, ça y est, je suis dans la ligne blanche, est-ce que je peux continuer ? » Ben oui, quand ils sont vrillés comme ça, on peut attaquer un peu plus fort. C'est clair parce qu'il y a quand même de quoi tailler et ne pas hésiter à faire une bonne pariétale pour pouvoir essayer de le ramener. Même si vous voyez bien que les pieds sont vrillés et que vous allez peiner quand même en deux fois à faire quelque chose ou trois fois. Voilà, c'est sûr des antérieurs. Même en les ayant coupés quand même relativement courts, en essayant de redonner un aspect correct, vous avez vraiment des pieds qui sont de travers dans tous les sens. Alors comme l'âne a quand même des pieds différents du cheval, vous arriverez quand même à les rattraper assez vite. Ne croyez pas que c'est perdu. si vous arrivez à sensibiliser votre client et à revenir trois à quatre mois, vous aurez en peu de temps arriver à avoir du bon travail. Alors, quand vous faites votre pariétale, faites attention parce que comme l'âne a quand même un pied assez droit, on a vite tendance à râper la couronne. Donc faites attention à ça. Souvent, ça m'est déjà arrivé que des maréchaux m'appellent en disant oh là là, j'ai fait une bonne pariétale mais je suis monté un petit peu haut. Bah oui, mais bon, après, on a quand même d'autres soucis donc c'est pas mieux. Il ne faut pas en abuser. Voilà, là, vous avez un pied quand même qui est assez propre et qui a déjà été râpé assez haut donc il faut rester quand même vigilant là-dessus. Pensez à la verticalité de la paroi, c'est important. Et alors, parfois, quand vous avez des petits ânes, eh bien, la râpe, voilà, tu prends la râpe, tu trappes les doigts, tu rappes le tablier mais tu rappes pas le pied. Donc nous, on a une petite meuleuse, c'est bien pratique. On prend le pied d'une main, on fait un bon tour de meuleuse tout autour et voilà, on arrive à quand même rattraper les pieds assez facilement. Alors, là, on a des air plomb particuliers, ça c'est clair. souvent, ben voilà, il est serré devant, serré derrière, il est, ben, panard, mais beaucoup, beaucoup sont comme ça et pour ça, les laisser comme ça, vous n'arriverez pas à faire des miracles, c'est quand même dans leur nature. Alors, les affections des pieds, alors, chez l'âne, évidemment, l'âne, elle a fait, les maladies, souvent, c'est par atterration de la corne, mais alors, l'âne, il ne réagit pas à la douleur comme le cheval. Donc ça, ça va être important que vous preniez ça en compte et puis, ben, quand vous passez, pensez bien à vérifier, voilà, comment sont les pieds, comment, comment est la ligne blanche, voilà, pour éventuellement détecter les futurs problèmes. Alors, la formule, je ne vais pas vous apprendre à la soigner, tout les, tout le monde sait qu'il faut l'ouvrir, mais, voilà, quand, quand vous parez votre pied, il faut quand même être assez vigilant, parce que, voilà, là, quand vous arrivez, vous avez fait votre parage, vous voyez que ça commence comme ça, donc là, il ne faut pas hésiter à l'ouvrir et puis, avant que ça finisse comme ça parce que, là, la photo de gauche, c'est quand même, ça va quand même être un petit peu plus compliqué pour lui. Alors, l'abcès, alors, c'est la même chose, je ne vais pas, je ne vais pas vous expliquer comment le traiter, mais, voilà, quand vous, quand vous arrivez chez votre client et qu'il a une boiterie, alors, vous dites, oh, ben, voilà, je vais prendre ma pince à sonder, hop, et je vais tout de suite trouver. Alors, chez l'âne, c'est un peu différent que chez le cheval, quand vous mettez un coup de pince à sonder, des fois, il ne réagit pas du tout, il n'est pas comme le cheval où dès que vous mettez un coup de pince à sonder, tout de suite, vous dites, voilà, c'est là, un coup de drainette, l'âne, il ne réagit pas pareil à la douleur, donc, il faut être assez vigilant avec ça, pour bien se méfier. Alors, la fourbure, la fourbure chez l'âne, bon, Lorenzo, il n'en soigne pas beaucoup, mais j'espère qu'un jour, peut-être, mais il y en a quand même beaucoup. Alors, ce n'est plus de la fourbure de travail, c'est vraiment que de la fourbure alimentaire, et puis, pas assez d'exercice, ça, c'est clair, que l'âne de compagnie qui est au fond du champ, et bien, voilà, alors, même s'il est monté une fois de temps en temps, quand il commence à avoir l'encolure et qu'il tombe comme ça sur le côté, là, celui-là, vous avez, il finit aussi comme ça, et là, là, pas de chance. Alors, vous, maréchal, quand vous arrivez et que vous avez ça, vous dites, comment ça se fait ? Eh bien, le client, il a juste oublié dans le champ, et puis, voilà, il a trop mangé. Et, alors, après, vous avez les sabots qui sont comme ça. Alors, là, le sabot, c'est souvent des ânes qui ont été fourbus, qui sont des fourbus chroniques, qui ont des rides comme ça sur les sabots, qui se tiennent un petit peu en bascule, mais pas autant qu'un cheval qui va être fourbu. L'âne n'a pas une descente de phalange aussi importante que le cheval. Alors là, quand vous commencez à tailler la corne, vous voyez bien, le pot de fil et le caraphil sont explosés, il y a du sang partout, il y a un vieil abcès, ben, voilà, malheureusement, c'est assez fréquent, mais, voilà, il ne faut quand même pas hésiter à tailler, à enlever un peu de sol, pour que l'âne marche vraiment sur sa paroi. C'est important de bien penser à ça, il faut que l'âne soit sur sa paroi. S'il comprime la sol à mort, il ne sera pas bien. Alors, la ferrure de l'âne, l'âne, il a une corne dure, c'est vrai, on dit toujours qu'il peut se passer de fer, enfin, souvent, mais, parfois, ben, voilà, il faut quand même les ferrer. Alors, les ânes, ils se ferent aussi bien à chaud qu'à froid, il n'y a pas de problème, c'est juste une question d'éducation. Chez les fournisseurs, ben, on n'a pas de fer, donc, ben, soit on les forge, soit on transforme des mécaniques. Hop là. Alors, faire de... Souvent, chez nous, on a des grands noirs, des grands noirs du Berry, et souvent, c'est des 6-0. Donc, on prend un 6-0 de poney, et puis, qu'on transforme. Donc, la pince, elle est un peu plus rectiligne, donc, les branches sont bien droites, et surtout, un truc qui est important, c'est bien ressortir les éponges, parce que, souvent, on ne suit pas le pied, on ne ressort pas les éponges, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment important. J'insiste un peu là-dessus. Souvent, les maréchaux qui fèrent des ânes, ils ont un peu tendance à ajuster des fers comme pour des poneys, et pas du tout. Il faut vraiment bien ressortir les éponges. Alors là, vous avez un fer mécanique ou un fer forgé. Pour les forger, suivant la taille de votre âne, 28, 16, 6, 4, 6 étampures, voilà, étampées, à gras, mais sans excès, évidemment. Alors, juste étampées, pas de rainures, pas de pinceaux, ça va super, ça tient bien, un petit relevé de pince, et voilà, vous êtes tranquilles. Votre âne, il repart ferré, ça va assez vite, malgré tout, quand vous savez forger un petit peu. si vous n'avez pas de fer de poney, c'est quand même assez vite faisable. Alors, dans tous les anciens livres, dans tous les livres qu'on a pu regarder, ouvrir, faire des recherches, on a vu que, voilà, il y avait tous, toujours un relevé de pince. Et puis, il voulait mettre beaucoup de garniture, toujours beaucoup de garniture, parce qu'il disait, comme souvent, ils avaient des petits pieds, pour éviter qu'ils se tordent les boulets, il fallait mettre beaucoup de largeur au pied, pour qu'il ait vraiment de l'assise. Bon, je crois que c'est pas, c'est pas vraiment, voilà, la garniture, elle n'est pas si importante, je pense que, par contre, le relevé de pince, voilà, je pense que c'est indispensable. Quand vous pouvez les faire à chaud, que vous avez du pied, un relevé de pince, c'est quand même bien. Alors, il y a peu de différence entre l'antérieur et le postérieur, comme je vous l'ai déjà dit, là, j'ai mis, voilà, les mécaniques ajustées, préparées pour les ânes, et à gauche, j'ai mis les postérieurs, à droite, les antérieurs, on voit que c'est quasiment les mêmes, juste le postérieur, il est un petit peu plus pointu. Alors, le brochage de l'âne, le brochage, il est un petit peu plus délicat, comme la paroi, elle est verticale, souvent, les gens qui n'ont jamais mis de clou dans un pied d'un âne, et bien, pouf, les deux, trois premiers clous qu'ils mettent, ils ne ressortent pas. Alors, évidemment, si vous pouvez mettre un petit peu d'obliguité sur votre clou, sur la filure, ça vous permet quand même d'avoir un clou qui ressort un peu plus vite, parce que, voilà, on ne les pique pas facilement, mais ça peut arriver. Alors, quand vous utilisez des clous à lames fines, voilà, des petits clous, Swift, EJF, voilà. Surtout pas utiliser de gros clous, parce que souvent, un âne qui est sur des gros clous, il n'est pas bien du tout, et puis, en plus, il risque d'être boiteux, donc, voilà, si vous pouvez proscrire le gros clou, c'est pas mal quand même. Alors, respecter la conformation, c'est vraiment bien ajuster le fer, surtout pas arrondir les fins de branches, hein, il faut vraiment les ressortir, sans mettre trop de garniture, ça, c'est vraiment important, suivre le talon, penser à ce que je vous ai montré, c'est-à-dire, ce pied en U, et puis en forme de lyre, là, il faut vraiment bien suivre le pied. Voilà, l'antérieur, vous avez bien le, 4, 5 clous, ça suffit, les ânes, avec 4 ou 5 clous, vous faites 2 mois sans problème, parce que, ils ne vous les ramènent pas si facilement que ça, 6 semaines, c'est pas vrai, le postérieur, voilà, la même chose, un petit peu plus étroit, hein, et, évidemment, pas, pas, pas de, pas de tournure ronde, vous avez vraiment un pied en U, ça, c'est, c'est clair, voilà, là, celui-là, il est prêt pour aller travailler, il va pouvoir aller se promener sur la route sans problème. Alors, il y en a quelques-uns qui me disent, oui, alors, les ânes ferrées, ils glissent, oui, alors, des fois, ça arrive que quand ils font un peu de route, on leur met, on leur met des petits cônes au tungstène, alors, il y en a quelques-uns aussi qui me disent, ah, ben voilà, je veux, je veux tirer un petit peu des, je veux sortir un petit peu des groums, est-ce que, est-ce qu'on pourrait leur mettre des crampons, on leur met des crampons, il n'y a pas de problème, qu'ils soient fixes ou vissés, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, évidemment, quand ils ont des problèmes, des pathologies, c'est les mêmes, on peut mettre les mêmes fers que chez les chevaux, les fers à planche, les fers à l'envers, il n'y a pas de soucis, ça se met bien, alors, souvent, voilà, si je peux vous aider là-dessus, souvent, quand on arrive, alors, on voudrait tous avoir un âne comme ça, qui nous attend, qui est bien, qui est tranquille, qui est attaché sur une dalle, avec les pieds propres, voilà, éduqué, qui est content de voir le maréchal, mais, la plupart du temps, si déjà c'est ça, c'est déjà bien, il est attaché dans le champ, il vous attend, à côté d'un arbre, alors, bon, ben là, c'est moi, évidemment, vous leur dites, oh là là, je voudrais bien avoir une dalle, avoir un âne dressé, mais, c'est pas toujours le cas, en plus, il est souvent peu manipulé, alors, méfiez-vous, parce que, l'âne, il est quand même très malin, il faut quand même rester très vigilant, il est quand même plus petit que le cheval, mais, il est quand même fort, il faut pas le sous-estimer, il est très réactif, il met pas longtemps à vous mettre un coup de pied, qui est sec, puis en plus orienté, il sert aussi bien, voilà, de ses postérieurs, quand vous prenez l'antérieur, puis il vous met un petit coup de pied dans le menton, pour dire, oh là, hein, fais attention, il est, il est en général, pas trop mordeur, mais comme, voilà, il y en a quand même qui sont sucres à mes mères, s'ils peuvent vous mettre un petit coup, restez prudent quand même, alors, il est un peu chatouillé, parce que souvent, il est pas souvent brossé, alors, voilà, quand vous voulez prendre les pieds, il dit, non, toi, pousse-toi, laisse-moi tranquille, alors nous, ben, ce qu'on essaye de faire, c'est toujours essayer de l'attacher court, parce que bon, on va déjà pas, souvent, si on est attaché à l'arbre, on va déjà pas essayer de tourner autour de l'arbre pendant deux heures, après, on a bien vérifié que le licol était solide, parce qu'en plus, en ayant tourné deux heures autour de l'arbre, il faut encore courir deux heures pour l'attraper, là, évidemment, si vous avez un teneur de pied, bon, c'est quand même un petit peu plus pratique, quand vous savez travailler à la française, quand ils sont un peu rebelles, quelqu'un qui vous les tient, c'est quand même sympa, alors, bon, quand, quand ils sont rebelles sur les postérieurs, moi, j'ai toujours une plate longe dans le camion, alors, ça, c'est, et puis, quand on commence à prendre les postérieurs, qu'il se met à taper, là, bien, ping, 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 là, on met la plate longe, on la passe dans le pâturon, on se met à tirer en arrière, on reste bien dans l'axe de l'âne, et là, il commence à taper, à taper, à taper, puis au bout d'un petit peu, quand il voit que vous résistez, il dit, bah oui, en fait, on va y aller cool, ça va bien, bien se passer, alors, si vous avez quelqu'un, vous faites approcher quelqu'un, et qui, qui, qui lui prend le pied, et sinon, bah, évidemment, vous remontez tout douchement, sur la plate longe, puis vous lui prenez le pied, mais quand vous l'avez tenu un petit peu raide, comme ça, souvent, il, il a compris que, bon, ça, ça, il faut céder, alors après, il y a, il y a encore, il y a encore d'autres systèmes, les oreilles, hein, bon, bon, alors là, il faut rester vigilant avec ça, parce que, si c'est des ânes qui sont attelées, ou qui sont, qui sont, manipulées régulièrement, quand vous chopez les oreilles comme ça, après, quand le client arrive pour mettre le filet, il dit, toi, tu me touches plus, hop, je me barre, donc bon, alors après, bah, on peut encore lui tenir la queue, parce que, alors là, quand vous lui tenez la queue, il est surpris, il dit, oula, qu'est-ce qu'on va me faire, hein, bon, et, ça, mais bon, ça aide, après, bah, voilà, il y a quand même la bonne vieille méthode du tourné, quand ils sont trop rebelles, faut quand même pas l'oublier, puis, bah, quand vous êtes tout seul, évidemment, faut quand même pas oublier de l'attacher au tourné, parce que, si vous voulez pouvoir travailler, puis, bah, de temps en temps, quand je suis tout seul, ce qui m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive, je lui mets une, j'ai une pince, une pince serre-joint, que je lui mets au menton, alors le fait d'y mettre au menton, il vous oublie un petit peu, il est surpris, qu'est-ce qu'on me colle là, et puis, bah, si vous êtes assez efficace, vous faites vite vos pieds, hein, et puis, et puis après, bah, voilà, après, il y a toujours, là, nos amis vétérinaires, qu'on convoque, en disant, voilà, est-ce que vous pourriez venir, parce que là, celui-là, j'y arrive pas, mais bon, déjà, quand vous parez un âne au fond du jardin, convoquer le vétérinaire, avoir le client, avoir l'âne, c'est pas toujours facile, hein, alors, avec un âne, faut quand même savoir, être patient, hein, même si, voilà, souvent, nous, les maréchaux, c'est pas trop de notre, on voudrait toujours que ça aille vite, surtout moi, c'est vrai, des fois, j'aime bien que, j'aime pas rester, mais bon, avec un âne, il faut être ferme, tout en étant efficace, ça, c'est important, il y a des ânes, voilà, on leur saute dessus à trois, un qui tient les oreilles, un qui tient le pied, un qui tient le torné, non, c'est pas, c'est pas, des fois, vous lâchez tout, vous arrêtez tout, vous lui prenez les pieds gentiment, et ça se passe quand même un petit peu mieux, hein, ce qui est important, voilà, c'est pas, c'est pas de le massacrer pour le parer, alors, faut, faut, en conclusion, si on peut, faut penser que l'âne, c'est pas un petit cheval, faut le connaître, et le respecter, et puis penser à toutes ses petites particularités, et puis, ben, après, soyez toujours prudents, c'est important, et restez calmes. Alors, je tenais à remercier ma femme et mes ouvriers qui m'ont aidé, mes employés qui m'ont aidé à vous présenter ça. Merci. Merci.